Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Maître Agba, bonsoir. J'ai voulu discuter avec vous et je connais votre franc parler. Il ne souffre d'aucun doute ce franc parler, que ce soit en privé, au mieux sur le plan professionnel. Vous avez ce franc parler que je connais. La preuve quand on a arrêté Jean-Paul Homolou, vous et moi avions discuté au moins une heure à une heure trente et si vous rappelez, vous étiez en train de vous presser parce que vous devrez rejoindre un avocat justement pour le cas. Jean-Paul Homolou, je peux aussi lever le petit doigt au ciel et dire que vous avez même poussé le toupet en remettant votre numéro et votre téléphone afin que l'avocat soit en question et moi échangeons. Aussitôt on avait commencé et le réseau a fait défaut. C'est une parenthèse pour dire à tous ceux-là qui nous écoutent sur cette plateforme que vous êtes un monsieur qui respecte la parole donnée et votre droiture ne souffre d'aucun doute. C'est comme ça. Nous avons été éduqués comme ça. Agba, tu le sais, comment on a grandi, moi un peu plus âgé que toi, mais on avait des valeurs qu'on a toujours partagées à ce côté. Maître Agba, je vous ai vu disserter plus ou moins sinon à échanger avec le professeur qui vous a interpellé de venir et de nous parler du droit. Nous, les profanes, il était sincère, disait-il, et il n'y avait aucune idée derrière tout ce qu'il disait. Ce soir, après les grands merci, professeur, ok c'est bon, le professeur a laissé deux phrases qui m'ont laissé pantoir. La première, il dit, il faut tout faire pour libérer les prisonniers. Et la seconde, il dit, il faut faire en sorte qu'on ne prenne plus les prisonniers, qu'on ne remette plus quelqu'un en prison, pardon. Commençons par la seconde. Faire en sorte qu'on ne remette plus quelqu'un en prison voudrait dire qu'on s'est battu pour qu'il y ait un état de droit. C'est seulement quand il y aura un état de droit qu'un commandant de cercle ne va pas envoyer ou ne va plus envoyer une convocation à un journaliste ou bien à un Togolais lambda. Mais le professeur lui-même, celui-là qui combat l'état de droit, Maitre Agba, je suis à votre place, je ne vais pas échanger avec le professeur. Le professeur est aussi la cause du drame que vit Ferdinand Haïté, Joël Ega et le troisième confrère. Il y a une cause de ça. Ce sont les causes même directes. Mais il s'est présenté au Togo une situation pour décanter l'atmosphère et remettre le pays sur une voie saine. Mais lui, il a combattu tout cela. Après, on prend ses enfants, on les jette en prison et il cherche un avocat pour défendre les gens et la facilité qu'on arrête. C'est le comportement des Gouguets, des Jean-Pierre Fable, des Zosadjavon, des Wounou, des Apivon et des Tchassona qui font que la dictature perdure. Ils sont les causes même immédiates de ce que Ferdinand et les autres connaissent. Ils sont aussi les causes immédiates des prisonniers qui vivent encore dans des conditions terribles dans les geôles de la dictature. Mais il ne peut pas revenir maintenant et laver les mains comme Ponce Pilate et vous chercher d'aller faire le sale boulot. Mais quand il se battait pour les millions du contribuable, le professeur Gouguets vous a cherché, Maître Agba, quand c'est l'argent là, vous voyez qu'il n'a pas besoin des avocats. Mais quand il faut du désordre là, il a besoin des avocats. Mais au demeurant, Maître Agba, on va parler les yeux dans les yeux. Le professeur Gouguets a le numéro de téléphone de Ford Yassime. Il a ce numéro de téléphone là. Le professeur Gouguets peut appeler Ford Yassime quand il veut. Pourquoi ne l'appelle-t-il pas ? Une forme de contribution. C'est une forme de sa contribution. Agba Mekodjo m'a une fois envoyé un échange entre lui et le professeur Gouguets. L'échange disait que Agba Mekodjo ne devrait pas s'en prendre aux journalistes de RFI, Peter Dobé. C'est-à-dire que Gouguets, au Canada, avait même capacité à faire pression sur Agba Mekodjo. Qui n'avait seulement que dit que non, dans les affaires le concernant, Peter Dobé aussi a joué un sale jeu. Gouguets ou notre professeur Gouguets a envoyé directement un avertissement à Agba Mekodjo. Mais pourquoi ne le fait-il pas à Ford Yassime ? Maître, vous vous laissez manipuler par un octogène ? Qui s'en fout ? C'est-à-dire, le drame du Togo, ce n'est pas son problème actuellement. Il s'en fout de vous tous. Maître, si vous voulez vous battre pour la libération de mes confrères, mettez-vous au travail. sans bien sûr les conseils d'un professeur Gouguets. Parce que Gouguets connaît tout le monde là-bas, au RPT UNIR. En 2019, je revenais d'Akra tard dans la nuit, vers 19h comme ça, avec un ami. J'ai pour témoin cet ami qui vit en Allemagne. Et Gilbert Bawara nous a dit « Eh ben Camus, passe-me voir, on va partager une bière, un pot. » Les deux fois que je suis allé, je ne m'étais pas approché de lui. La troisième fois, j'étais même loin, à Accra, je crois, où je ne sais plus dans quel pays. Il m'a appelé, il m'a dit « Ecoute, une fois quand tu es allommé de retour, passe-me voir, je suis allé autour de 21h avec mon ami en question. » On a bu une bière quinoise, je me rappelle, brassée du moins à Kinshasa. Il m'a dit « Gouguets était, il y a une semaine assise ici. » Trois semaines avant, l'ambassadeur d'Amérique était aussi là. Je donne ces exemples-là pour vous dire que Gouguets a des entrées plus que quiconque là-bas. Pourquoi n'arrive-t-il pas à soulager la souffrance des gens ? Mais il dit qu'il a libéré les gens de, je ne sais quoi, du PNP et Consol. Mais combien ? Il libère les gens et les gens meurent en même temps ou comment ? On a libéré des gens, mais c'était dans le cadre bien précis de la révolution de Tipi. Quand Tipi met sa révolution, le pouvoir était obligé de mettre un peu d'eau dans son ventre. Ce ne sont pas les Gouguets. Que Gouguets ne vous, le professeur Gouguets ne vous, ne vous trompe pas ? Il a ses entrées là-bas. Quand il veut le téléphone, il veut appeler Forna Singela, il décroche l'appel. Pourquoi il ne le fait pas ? Il peut menacer Gouguets de ne pas s'en prendre à Peter Dobé. Mais Forna Singela, non. Non, lui, on ne doit pas le toucher. Dites au professeur Gouguets de prendre son téléphone et d'appeler Forna Singela et de lui dire que vous savez, ces gens qui sont en prison là, d'abord c'est une honte pour la République. Vous le voyez faire ça ? Maître Agba, il ne te laisse pas narguer, il sait ce qu'il fait, le professeur Gouguets. Il sait ce qu'il fait. Mais quand il voulait aller à la Sénat, c'est pour avantager qui ? Ce n'est pas Forna Singela. En quoi la libération de Ferdinand le préoccupait ? Il n'est pas intéressé par ça. S'il était intéressé, ça serait su. Maître Agba, il n'est pas intéressé. Il a une plateforme et il sort lancer quelques petits mots. « Fais ça, fais ça, fais ceci. » Quand il faut prendre des millions de contribuables, qu'ils vont aux élections là, ils savent comment retrouver Forna Singela. Ou bien Forna Singela sait comment les retrouver pour leur dire « Allez aussi, déposez vos candidatures, je vais vous aider. » Mais quand on arrête les Tougalais là, ils n'ont plus le numéro de téléphone de Forna Singela. Ils n'ont plus le numéro de téléphone des ministères de Forna Singela. Le professeur Gouguet sait ça. Il sait très bien qu'il n'y a aucune loi là-bas. Il n'y a aucun texte qui protège le Togolais au Togo. Maître Agba, vous et moi, nous avions parlé de ce que c'est que la justice. Le professeur Gouguet veut prendre seulement les gens sur la plateforme à témoin qu'il avait fait quelque chose. À son âge, quand on veut lutter pour les gens, on met ses dix doigts. Parce qu'on n'a plus peur de mourir. Vous voyez ? Quand Gilbert Gengéré a mis le revolver, ce Gilbert Cafando, Cafando lui a dit « Gilbert, ce n'est pas à plus de 70 ans, j'ai peur de mourir. » Ce n'est pas à mon âge, j'ai peur de mourir. Il faut tirer. Maître, ne te laisse pas narguer. C'est trop petit, ça. Ces gens-là, ils savent comment travailler pour libérer les prisonniers. Mais les prisonniers aussi sont la preuve que l'opposition existe. C'est la preuve que l'opposition existe. C'est pour ça qu'ils laissent poireauter les enfants d'autrui. Aucun d'eux n'a un cousin ou bien un fils ou une fille dans ça, dans la merde là. Vous voyez ? Comment je vais m'exprimer encore pour que le Togolais lambda comprenne ? Je ramène la chose terre à terre pour que vous ne vous fassiez plus du doute. Le professeur Gouguet les fabre tout ça là. Ils savent normalement où taper pour que ça se décante et définitivement. Mais les prisonniers-là sont la preuve aussi que les partis d'opposition existent. Parce qu'ils ont leurs militants dans les joueurs. Bonne soirée Chef Aga. Je vous r enormellt. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?